Bon après-midi mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Média. On parle d'actualité autour de la Fédération Camerounaise de football et le choix du prochain sélectionneur de l'équipe nationale des Lyons et Notables du Cameroun. Plusieurs annonces sont évoquées depuis plusieurs jours déjà dans la sphère médiatique camerounaise et on en parle sur notre plateau avec notre consultant Yannick Rénaud. Bonsoir Yannick Rénaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Après le départ de l'équipe nationale du Cameroun en 2022, Antonio Concezzaro est cité comme le successeur de Rigobertson, comme l'un des successeurs de Rigobertson. Oui, pas facile la successeur de Rigobertson. Cela témoigne à suffire du statut de ce manager sélectionneur dont les successeurs doivent visiblement avoir une certaine carrure pour pouvoir justement bien lui succéder et bien le remplacer. Juste pour rire. Donc la suggestion est ouverte et toujours pas de concret parce que jusqu'à présent on est encore dans les spéculations. On est dans ce qu'on pourrait appeler des indiscrétions et il y en a même qui, voilà, il y en a parmi ces noms cités qui estiment n'avoir pas été contactés. Peut-être pour brouiller des pistes, peut-être... Antonio Concezzaro d'ailleurs. Oui, effectivement, il a tenu à dire qu'il n'a pas été contacté par qui que ce soit pour cette succession de Rigobertson. Mais toujours est-il que lorsqu'on a vu certains magazines bien introduits, bien renseignés, qui évoquent ce nom avec insistance, on a envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que Tony Concezzaro dit ça pour brouiller la piste comme ça se fait généralement dans le football. Vous savez, parfois dans le Mécato, pendant le Mécato, pardon, il y a des équipes comme ça, des joueurs, des managers, des agents de joueurs, pardon, qui affirment n'avoir pas été contactés par le Real Madrid et qui font des surenchères. Ben, ensuite, on se rend compte, quand le contrat est finalement signé, que la tractation était en cours depuis pas mal de temps. C'est peut-être pour éloigner les journalistes de cette piste, afin que les choses se passent de façon sereine, jusqu'à ce qu'il y ait signature et officialisation, afin qu'on puisse justement dire, ok, maintenant on est tombé d'accord, donc il est le nouvel entraîneur des Lyons, voilà, c'est confirmé. Or, Concezzaro, beaucoup de sources justement nous font savoir que son retour pourrait également avoir un trait, pour avoir un lien avec notamment cette dette, entre guillemets, cette indemnité que la FECA foute, ou l'État caractéristique lui doit, plus d'un milliard. Ce qui n'est pas encore confirmé. Parce qu'il y a audience, je crois, ces jours-ci, par rapport à cette plainte d'Antonio Concezzaro pour licenciement abusif. Le 20 est déjà connu, c'est déjà clair. Bon, Ernest Obama sur le plateau d'Info TV, nous avons pensé qu'il y avait audience par rapport à cela. Non, il y a audience par rapport à One O Sport, l'Africa foute va. Je crois dans le cas d'Antonio Concezzaro, il a aussi dit, sauf si je me trompe, que ce n'est pas encore, le verdict n'a pas encore été donné. Il dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses, Ernest Obama, il s'arrête à vérifier, voilà. Mais nous savons tous que l'État du Cameroun, où le Cameroun doit plus d'un milliard de Français fans à Antonio Concezzaro, et que par rapport à son recrutement, à son retour probable, ce sera une opération, je dis bien ce serait, parce que là c'est conditionnel, c'est une source qui annonce ça, comme ça, c'est-à-dire qui annonce ce retour, sous cette forme-là. Ce sera un retour où les négociations pourraient se faire afin que justement cet argent-là soit géré autrement. Donc, on verra bien ce que nous réserve les futurs jours, avec notamment Antonio Concezzaro, mais maintenant, s'il est question de savoir si c'est un bon profil, pourquoi pas, pourquoi pas ? Il faut dire qu'Antonio Concezzaro connaît bien la sélection nationale, qu'il a d'ailleurs entraîné entre 2019 et 2022, trois belles années où il a fait un résultat que tu juges de pas négatif. On parle là de 15 victoires, 7 manures et 2 défaites seulement, avec les Lyons et l'Ontable du Cameroun en match officiel. Oui, oui, c'est important de le préciser justement, et voilà, 2 victoires, 2 défaites seulement. C'est 2 défaites seulement, donc un bilan plutôt satisfaisant, un bilan pas ridicule, un bilan, j'ai envie de dire, élogieux, mais ça aurait été d'autant plus élogieux que, par exemple, les Lyons gagnaient la Coupe d'Afrique des Nations. Organisé au pays. Organisé au pays, mais les Lyons ont été 3e, on a terminé 3e de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée à domicile, avec notamment cette défaite face à l'Egypte, défaite entre guillemets, parce que les tirs au but, c'est pas toujours compté comme des défaites ou des victoires. Bon, il y a eu 0-0, il y a eu prolongation, et puis voilà, l'Egypte s'est imposée grâce au T-Rubut pour aller en finale. Donc, peut-on prendre ça comme un gros échec au point de mériter un licenciement, surtout une reculée de contrat, une reculée abusive qui a conduit les deux parties ? J'ai jugé abusif par la partie concessante. Oui, mais c'est abusif du moment où, c'est abusif. Abusif peut aussi avoir un côté positif, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quelqu'un, il nous amène vraiment, c'est-à-dire qu'il nous tire le bas, et avant l'expiration de son contrat, on le débat, on dit non, vraiment, même si on doit payer, on doit vraiment te rappeler d'abord. C'est un licenciement abusif, c'est-à-dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de débat du genre, est-ce que c'est abusif, est-ce que c'est pas abusif ? C'est abusif du moment où, déjà, il n'y a pas d'accord entre les deux parties, parce que les deux parties peuvent s'accorder, et même, on peut amener quelqu'un, on peut amener quelqu'un à démissionner, on peut amener quelqu'un à renoncer à son contrat, à l'expiration de son contrat, mais ça n'a pas été le cas. Mais qui doit signer un accord avec Antonio Concecao ? Parce qu'après, on se souvient, il y a eu une bataille à cette période entre le ministère des Sports, qui avait renouvelé le contrat, ou alors rallongé le contrat d'Antonio Concecao, et la Fédération Camerounet de Football, qui a décidé de rompre ce contrat-là. Donc, la Fédération Camerounet de Football, si la Fédération est l'organe qui est chargé du recrutement, ou alors de la validation du contrat d'un entraîneur, la Fédération avait le droit de rompre ce contrat-là, et peut-être, devant les instances, ça pourra jouer un rôle. Mais, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. C'est jugé à l'international avec le TAS, la FIFA. Nous sommes au Cameroun, mon cher Magique, ne faisons pas comme si on ne connaît pas la réalité du pays, parce que, voilà, on sait très bien que quand M. Eto est arrivé à la tête de l'Afrique à foot, il avait déjà son entraîneur en tête. Il avait déjà un nom en tête. Il avait un projet. Celui de nationaliser le banc de touche des équipes nationales du Cameroun. Et effectivement, même si aujourd'hui, on va plutôt regarder à l'international, d'après lui. Donc, est-ce que ça veut dire que le projet, l'idée de nationaliser le banc de touche camerounais est révolue ? Ernest Obama a dit qu'on a dit appel d'offres à l'international. Ça veut dire qu'un entraîneur camerounais peut déposer, il peut être choisi. Non, le problème avec Ernest Obama, c'est qu'en fait, il pense pouvoir donner des leçons de langue française aux hommes et aux autres. Il faudrait peut-être mieux, de mieux donner ces leçons de français à son patron. C'est-à-dire que son patron s'est exprimé sur des médias. Il a été interviewé par France 24. Il a dit des choses, il y a eu des relances. Il y a eu des relances. Des occidentaux. Des occidentaux. Parce que quand on lui pose la question de savoir le profil, est-ce qu'on va encore faire confiance au le corps ? Il dit, nous irons plutôt à l'international. Or, lorsqu'on dit qu'on ira plutôt à l'international, ça exclut les possibilités. Ça exclut l'idée du national. Alors le national, ce n'est pas seulement celui qui vit au pays, c'est aussi celui qui vit à l'étranger, mais qui a la nationalité. Nous sommes d'accord à ce niveau-là. Donc nous irons plutôt à l'international. Et puis on le relance. On le relance. Et on le demande des entraîneurs occidentaux. Qu'est-ce qu'il répond ? Et il dit oui. Donc, il a dit oui. Il a ouvert les horizons peut-être aussi aux Américains, je crois bien. Donc, je me souviens là. Donc, en fait, il y a ce moment qui nous dit, non, on peut déposer la candidature étant Camerounais à l'étranger. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'idée, en fait, que son candidat ou alors que son patron, celui dont il est porte-parole, nous a fait comprendre. Il nous a fait comprendre clairement que ce sera à l'international. Mais est-ce que derrière un retour d'Antonio Consessao, ce sera bien vu par déjà le groupe Camerounais, l'équipe nationale Camerounaise. Et on sait l'ambiance qui vient actuellement dans ce groupe-là. Et pourquoi pas l'opinion ? Ça dépend. Il y a des entraîneurs qui sont partis, qui sont revenus. Il y a des entraîneurs, même à la tête des Lyon, des entraîneurs locaux qui avaient été à la tête. Je pense qu'il y a aussi Jean pour l'Acono, mais c'est vrai que c'était la sélection olympique. Et puis, il avait pris aussi les Lyon à la table du Cameroun plus tard. Dans des clans, c'est souvent arrivé. Zidane est parti, il est revenu. L'antilité au Réal. L'antilité au Réal, pareil. Donc, ça dépend. Ça dépend. Vous savez, les joueurs, ils sont là pour exécuter les instructions des entraîneurs. Maintenant, il faut que le cadre soit bien aménagé, que ce cadre soit sain pour qu'on puisse justement assister à cette osmose et cette harmonie entre l'entraîneur et les joueurs. C'est le plus important. Un joueur, son rôle n'est pas de juger si l'entraîneur est parti et ne doit plus revenir. Si Antonio Concezaro revient, les joueurs sont tenus de se mettre à sa disposition et de suivre ses instructions. C'est tout. Donc, maintenant, quant à ce qu'il y a de savoir si Antonio Concezaro, c'est un bon choix. Mais écoutez, tout le monde est unanime à reconnaître que Antonio Concezaro, c'est après le départ d'Hugo Brousse et après, notamment, le départ également de Sidoff. Parce qu'il faut rappeler qu'après Hugo Brousse, il y a eu Sidoff, qui nous a conduit à la Cannes 2019, notamment, avec Kluvert. Donc, après ce limogéage de Sidoff et des Kluvert, Antonio Concezaro est donc arrivé. On est d'accord pour reconnaître que, à sa façon, il a reconstruit l'équipe nationale du Cameroun. Donc, il a essayé de redonner un fort de jeu à cette équipe. Puis, jouer pour la vie. Redonner au football sa grandeur. Au football camerounais. Redonner au Lyon sa saveur. Voilà, c'était pas mal. C'était pas mal. Les matchs amicaux, les victoires qui s'enchaînaient. Et surtout, il n'y avait pas de défaites. Il n'y avait pas beaucoup de défaites. Les défaites... Il a fait toute une canne, il n'a pas perdu le mois de match. Parce qu'il faut le rappeler. Il a commencé la canne par un match nul face au Bucinapasso. Il y a eu l'Ethiopie. Voilà. Donc, c'est contre l'Egypte, finalement, en demi-finale, qu'il s'incline, même sans avoir perdu. Parce que le Cameroun n'encaisse pas de but. Le Cameroun ne perd pas du match sur les 90 minutes. Il faut aller aux prolongations. Il faut aller au-dessus au but. Pour voir le Cameroun s'incliner. Et donc, victoire, 15 victoires, juste deux défaites, huit matchs nuls. Oui, un match officiel. Un match nul. Parce que, match de façon globale, le Sombat a plus que ça. Donc, à tout le confesseur, je pense que s'il avait continué son boulot, peut-être que ces Lyons que nous avions vus en demi-finale de la Coupe de la Finanation 2021 auraient mieux fait. Auraient mieux fait. Auraient eu un meilleur parcours. Une meilleure ossature. C'est lui qui bâtit cette équipe. Donc, hérite Rigobertson, finalement, avant l'arrivée des nouveaux, des tout nouveaux, là. Il faut rappeler que l'équipe qui va gagner l'Algérie à Bida, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui avait gagné la Côte d'Ivoire. Qui avait permis de passer, justement, afin d'accéder à ce tour, à ce dernier tour des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, ce serait, ou pourquoi pas, une belle option. Mais maintenant, mon problème, ma crainte, est-ce qu'Antoine Contessao et les responsables de l'Afrique à foot, ça fera un bon ménage ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On sait ce qui s'est passé. On sait qu'il a été évincé pour installer un local, pour installer un commerçant. On sait que c'est le président de l'Afrique à foot qui était derrière cette affaire-là, qui voulait tout prix, la tête d'Antoine Contessao. Ou qui voulait un Camerounais à la tête de l'Afrique. Oui, il aurait pu attendre aussi que le contrat de celui-là arrive à expiration. Il voulait tout prix sa tête. Il a pris le taureau par l'État, ça fait répartir son projet. L'argument qu'on a avancé, c'est qu'Antoine Contessao n'a pas été satisfaisant, notamment à la Cannes. Il faut qu'on soit honnête. L'argument qu'on avance, c'est qu'Antoine Contessao n'a pas atteint des résultats. Voilà, qu'il n'a pas été à la hauteur des résultats. Il y avait une sorte d'obligation de résultats que l'Afrique à foot nous a sortis pour pouvoir justement évincer Antoine Contessao. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il y aura bon ménage ? Ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Pour moi, c'est le bémol. C'est ce que je redoute quand on parle d'Antoine Contessao, la tête des lions. Un retour, je pense que ça sera un peu compliqué avec les responsables de l'Afrique à foot. Sauf si, écoutez, quand on est grand, on se comporte aussi en grand garçon. On peut passer sur certaines choses. On peut comprendre en grand. On peut comprendre que ça n'a rien de personnel. C'est... Voilà, c'était pour la nation. On s'est dit que c'était la meilleure décision à ce moment-là. C'était le meilleur choix. On s'est trompé. Bon, voilà, ce n'est pas un problème. On est disposé à vous mettre dans les conditions nécessaires pour pouvoir mener à bien votre mission. On peut vous accompagner. Donc, pas de soucis. Et rappellons que sur la toile, en ce moment, on parle de deux listes ou alors de deux camps. On parle du ministère des sports qui serait à la baguette pour qu'Antoine Contessao ou alors Hugo Brousse revienne à la tête de l'équipe nationale. Et de l'autre côté, il y a une liste attribuée à la Fédération Camerounaise de football, qui est celle dans laquelle on a Raymond Domenech, on a Jürgen Klinsmann et Antoine Comboary. Même si Hervé Rénard est encore évoqué, on en parlera d'ailleurs dans notre prochaine vidéo. Merci, Yannick Redon. Merci, mon cher Magique. Et merci également à tous les abonnés. Merci à tous de nous avoir regardé. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission. D'ici à la Porte de Boubien. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. D'après vous, Antoine Contessao serait l'excellent ou alors le bon successeur de Rigobertson. Vos réponses, c'est en commentaire que vous l'avez donné. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes nouveau. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochains contenus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501